Les artistes font une peinture une fois par an, mais moi je préfère tous les jours une peinture. Alors je suis, pour dire, je suis né en 1947 et j'ai fait mes études à Saint-Luc à Scardec dans les années 70. Et quand je suis sorti de Saint-Luc, j'ai commencé à travailler chez les éditions Dupuis. Après un certain temps, j'en avais marre de faire ce que je devais faire. Alors j'ai dit, je commence comme artiste. C'était une très grande liberté et à cause que je donnais des cours d'enseignement, ça me donne aussi les moyens pour être artiste, pour faire ce qu'on veut. La qualité est importante, mais je trouve aussi que la quantité est aussi importante. Parce que souvent quand je travaille longtemps sur une peinture, ça veut dire que la peinture n'est pas bien. C'est à cause de ça que c'est assez rudimentaire, très direct et très reconnaissant parce que je le fais tout de suite. Un peu comme les artistes dans le Cobra et tout, comme Alechinsky ou Apple. C'était ça où, en Allemagne, vous avez les Neue Wilde. Le pop art, c'est aussi commencé vers les années 60 à la fin, avec New World, c'est la répétition. Et parce que j'ai aussi, dans le temps, travaillé pour des magazines. J'étais très souvent inspiré par des photos dans les magazines ou dans les journaux. Et aussi, la manière de travailler avec le pop art aussi, avec World, c'était la répétition. Et moi, je faisais maintenant aussi un peu une sorte de répétition avec des tampons dans les peintures. Mais chez World, c'était très strict, il y avait une règle. Pour moi, je veux aussi le faire, mais ça bouge tout le temps. C'est pas tellement correct. Et ce que je trouve que c'est important, c'est qu'on soit très honnête dans la peinture. C'est comme une écriture. Et c'est simple d'être artiste. Il faut être comme on est. On le fait comme ça, on parle comme ça, ou on chante, ou on écrit, ou on peint. Il ne faut pas faire des études. Parce qu'on voit maintenant souvent, les grands artistes dans le monde actuel, ce sont souvent des gens qui ont fait des universités, qui ont fait des choses très théoriques. Et ils ont commencé à peindre. Parce que, enfin, dans une académie, on n'apprend pas comment on doit être artiste. Ça doit être une passion. Et ça doit partir de soi-même. C'est comme un écrivain. C'est pas nécessaire de bien écrire. Mais c'est aussi, comment je dois dire, l'authenticité. Et chaque personne est authentique. C'est comme Bois a dit, tout le monde est artiste. Il a dit ça, mais il faut le faire. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire, ou qui ont peur de le faire. On a eu de la chance pour avoir cet espace ici. Et on avait l'idée de faire une sorte de marathon expo. On va faire toutes les quatre semaines une nouvelle exposition, avec d'autres peintures. Parfois, avec d'autres artistes en confrontation ou en dialogue. Et ça, on va faire pendant un an. Parce que j'ai tellement de... Je travaille longtemps. J'ai tellement d'oeuvres, beaucoup de peintures, de centaines de centaines. Il y avait beaucoup de peintures qui ne sont jamais montrées dans une galerie. Parce qu'il y avait trop de peintures. Et maintenant, on va travailler sur des thèmes. Ça va être un peu clair, le thème. Maintenant, c'était ici des peintures un peu rock and roll, avec des anciennes peintures. J'ai fait des collages. Et la suivante, ça va être le thème de portraits. De portraits d'artistes et d'autres personnes. Et après, on ne sait pas encore très bien. Je vais travailler avec d'autres artistes aussi de Paris, des Français. Et aussi, peut-être, avec un artiste de Finlande. Mais ça, on verra. Il faut encore travailler à ça. Il faut travailler. Travailler. Il faut être... Il faut se... Comment on va dire ? Se viser sur son travail. Il ne faut pas regarder pour l'image l'aspect de l'artiste. Ce n'est pas ça qui est important. L'artiste, la personnalité. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont surtout occupés avec leurs images. Oui. Il faut être... Il faut travailler et être toujours occupé avec la qualité de ce qu'on fait. Pas comment on est, mais ce qu'on fait. Ça, c'est le seul advice que je peux donner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada